Je comprends le français mais je n'arrive pas à le parler. Les mots sont dans ma tête mais ne sortent pas de ma bouche. Est-ce que toi aussi tu as déjà eu cette impression-là ? Salut, moi c'est Manon pour Ohlala French Course et aujourd'hui je vais t'aider à mieux saisir pourquoi tu comprends le français mais que tu n'arrives pas à le parler. Et je vais te donner des conseils évidemment pour que tu t'exprimes enfin naturellement en français. Mais avant de commencer, pense à activer les sous-titres en suivant le petit tutoriel ici. Tu cliques sur la roue dans T puis sur sous-titres et tu choisis la langue que tu souhaites. Par la même occasion, pense aussi à t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer ici, c'est gratuit et ça permet de soutenir mon travail. Merci ! La première chose qui te bloque, c'est cette idée que tu peux simplement absorber la langue un peu comme une éponge sans jamais avoir besoin de l'utiliser activement. Tu te concentres uniquement sur la réception de la langue. Tu écoutes des chansons françaises, tu regardes des vidéos en français, tu lis des livres et tout cela te permet de comprendre la langue. C'est bien ! Mais il manque un élément essentiel, la pratique. Tu sais, c'est comme aller à la salle de sport et regarder les autres s'entraîner sans jamais soulever un alter. C'est sûr que tu vas comprendre comment fonctionnent les machines, mais tu vas jamais développer tes muscles. C'est exactement le même fonctionnement pour l'apprentissage des langues. Tu dois mettre en pratique tes nouvelles compétences assez rapidement et pas seulement réceptionner ses nouvelles compétences. Et je sais que tu peux penser mais je n'ai personne avec qui parler français, je n'habite pas en France, je n'ai pas d'opportunité de parler français. Mais tu peux pratiquer sans ça, ne t'inquiète pas. Un très bon moyen de pratiquer son français, par exemple, c'est le shadowing. C'est le fait d'écouter du contenu en français, avoir cette réception de la langue, mais aussi imiter directement la personne qui parle. Donc avoir cette pratique juste après l'écoute. Ça permet de mieux assimiler la prononciation et la structure des phrases. Je conseille vraiment à toutes les personnes qui apprennent le français de faire des exercices de shadowing. Tu peux retrouver plus d'informations sur le shadowing et des exercices en cliquant juste ici ou dans le lien en description. Une autre façon de pratiquer son français à l'oral sans bouger de chez soi, c'est de prendre des cours privés en ligne avec un professeur natif ou aussi de rejoindre un groupe de conversation. Par exemple, dans mon groupe de conversation en français, tu peux pratiquer ton français 7 fois par semaine. C'est un groupe super convivial, bienveillant et il est fait spécialement pour t'aider à t'exprimer naturellement et en confiance en français. Tu peux retrouver plus d'informations dans le lien en description ou taper Ohlala French Coffee dans ton navigateur internet. Un autre obstacle courant qui t'empêche de parler français, c'est la peur de faire des erreurs. On veut toujours parler parfaitement et on s'obsède tellement avec l'idée de ne pas faire de fautes que ça nous bloque. Mais tu sais quoi ? Les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage. Elles sont inévitables et nécessaires pour progresser. Alors oui, c'est bien de vouloir éviter de faire des erreurs, d'avoir une grammaire correcte. Je te comprends. Moi aussi, je veux ça. Je veux la même chose. Mais par contre, ça ne doit pas t'empêcher de parler. Ça ne doit pas te bloquer. Les erreurs ne doivent pas t'arrêter d'essayer de pratiquer le français. Elles doivent au contraire t'encourager à continuer. Sinon, tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Tu dois pratiquer pour améliorer ton français, mais tu as peur de faire des erreurs. Donc tu ne vas pas pratiquer. Mais en la pratique, ton français ne va pas s'améliorer. Et il va au contraire se détériorer. J'ai remarqué chez les étudiants, ceux qui progressent le moins, le moins rapidement, c'est souvent ceux qui sont toujours très stressés de faire des erreurs, qui se prennent la tête sur des détails insignifiants, de peur de ne pas être parfaits. Par contre, avec mes étudiants, par exemple, qui sont plus détendus, eux, ils pratiquent sans se prendre la tête avec le fait de faire des erreurs. Et c'est ceux qui progressent le plus. Donc si tu as tendance à être très stressé et de bloquer sur le fait de faire des erreurs, je t'invite vraiment à prendre le temps de réfléchir sur ton état d'esprit, sur ton mindset, et de petit à petit, le changer. Tu verras que c'est libérateur et que ça t'aidera vraiment à t'exprimer plus naturellement en français. La grammaire est un outil, pas une fin en soi. On passe des heures à étudier les règles, à faire des exercices, mais lorsqu'il s'agit de parler, on se retrouve parfois bloqué. Surtout avec la grammaire et c'est normal. Elle est complexe et il faut du temps pour l'assimiler complètement. Sur ma chaîne, je propose beaucoup de leçons de grammaire pour t'aider à progresser et améliorer ton français. Et c'est super si tu suis ces leçons, je te remercie de ton soutien. Mais je te conseille aussi d'aller plus loin. N'oublie pas que la grammaire est un outil pour t'aider à construire des phrases correctes. Elle est là pour te guider, mais elle ne doit pas être le centre de ton apprentissage. Alors continue à étudier et à pratiquer la grammaire. Mais n'oublie pas de l'utiliser autant de possible dans des situations réelles. C'est en l'appliquant dans la pratique que tu la maîtriseras vraiment. Je reprends l'exemple de la salle de sport. Tu peux passer des heures à regarder des vidéos sur comment devenir musclé, comment devenir endurant. Mais si tu ne te mets pas à l'action, tu ne vas jamais être musclé ou endurant. À un moment, il faut pratiquer, il faut passer à l'action. La théorie doit te mener directement vers la pratique. Par exemple, dans les ressources de mon groupe de conversation, mes étudiants ont à leur disposition des leçons de grammaire pertinentes sur notre thème de conversation. Mais tout de suite, je les invite à réutiliser en contexte ces théories. Par exemple, il y a quelques semaines, notre thème était le bonheur. Je propose à mes étudiants une leçon sur le subjonctif car c'est un mode lié au sentiment, à l'expression du bonheur. Donc il y a une leçon théorique et je leur mets aussi des questions de pratique à utiliser pendant leur conversation. Comme ça, ils sont invités à utiliser le subjonctif en contexte dans une situation de communication réelle. On passe de la théorie à la pratique directement. Dans mon groupe de conversation Ohlala French Coffee, tu peux interagir avec d'autres apprenants et utiliser la grammaire de manière naturelle et spontanée. Tu peux pratiquer la grammaire dans un contexte réel et pas juste dans des exercices dans ton livre de français. Retiens que l'écoute du contenu en français ne peut pas être optimale sans pratique. Les erreurs que tu fais ne doivent pas te bloquer quand tu t'exprimes en français. La théorie ne peut pas être assimilée sans pratique. Si je devais résumer en une phrase ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est reste calme et pratique ton français. J'espère que mes conseils te seront utiles. Mets un j'aime si c'est le cas pour me le faire savoir. Tu peux aussi mettre en commentaire tes autres conseils, ce qui t'aide toi au quotidien pour parler français. Partageons nos conseils et méthodes en commentaire. Et je te dis à bientôt pour nouvelles aventures en français bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada